Le refroidissement du clincaire. Le mélange en fusion est ensuite trempé, c'est-à-dire refroidi rapidement, par soufflage d'air, afin d'obtenir la chimie cristalline appropriée pour les propriétés hydrauliques du clincaire. Ainsi obtenu sous forme de granules de quelques centimètres, le clincaire est finalement refroidi jusqu'à une température de l'ordre de 100 degrés et acheminé dans le hall de stockage. Pour les refroidisseurs les plus performants, l'énergie thermique est ainsi restituée aux trois quarts et réutilisée pour le préchauffage de la farine crue, ce qui améliore considérablement l'impact environnemental du produit.